Salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve sur The Wind Light The following le tout nouveau DLC de The Wind Light franchement c'est une bombe atomique quand vous pouvez apercevoir vous me véhicule vraiment mais qu'est ce qu'il est bon ce jeu vous pouvez percevoir peut-être je suis niveau maximum partout parce que j'ai geeké à fond ce DLC pour moi vous savez déjà que The Wind Light c'est mon jeu préféré mais avec The Wind Light c'est même pas la peine mais c'est carrément bon c'est plus qu'un kiff là c'est énorme ici je suis trop content de faire une vidéo là dessus regardez moi ça j'adore ce jeu non mais sérieux là vous le jouerez longtemps je suis tout excité de vous faire une petite vidéo là dessus c'est pour ça que je vous ai pas fait de vidéo récemment c'est parce que j'ai geeké à fond ce jeu à la base je voulais pas faire de vidéo puis en fait là j'enregistre sur Xbox c'est assez compliqué je le sais c'est pour ça que je voulais pas trop puis là j'ai tellement accroché ce jeu que franchement j'avais trop envie de voir une vidéo alors on explose des zombies on explose des zombies allez donc comme je voulais quand je viens de vous le dire je suis niveau maximum de toutes les catégories à part les gens de votre niveau 250 c'est impossible c'est fait exprès pour qu'on continue à jouer et sinon j'ai toujours mes petites armes assez puissantes j'ai mon véhicule qui est où là j'ai presque plus d'essence sur le genre m tout à l'heure il faut que j'aille chercher des bidons et tout j'ai fouillé ça après donc franchement le jeu est exceptionnel moi j'adore le seul petit point faible c'est que des fois ça va ramer quand il ya beaucoup de zombies j'ai montré ça par la suite on sait le seul petit point faible défaut sera corrigé je m'inquiète pas trop surtout que ça vient juste de sortir il avait déjà eu ce petit problème avec des milailles ça avait été corrigé par la suite je vais vous montrer la regarder quand il ya beaucoup de zombies voilà ça rame un peu bon c'est pas qu'il est un vilain moi ça me dérange pas personnellement vous verrez de toute façon dans la vidéo au fur que ça avance qui aura plusieurs fois ce petit problème bon après personnellement le jeu est très très bon le mode difficulté parce que vous savez que le jouant difficile eh ben il a été carrément augmenté parce que je trouve le jeu beaucoup plus dur qu'avant les zombies sont beaucoup plus coriace et font ils enlèvent plus de vie donc c'est un peu plus compliqué donc ça veut dire que je meurs pour la rame pas mal donc c'est donc ça veut dire que je meurs pas mal de fois donc l'arbre de légende est assez compliqué à monter en plus on perd là les points on perd un nombre de pourcentages abusifs des fois je perds 150 mille 10p alors qu'on peut faire 150 mille voilà c'est assez chaud quand même je veux dire si vous faites que fouiller les véhicules c'est sûr que là vous n'allez jamais les faire donc là je vais fouiller un petit peu les véhicules pour trouver de l'essence et des pièces j'en ai un petit peu besoin parce que ça ça s'abîme vite mine de rien les caisses on va faire le plein que j'ai dit parce que là il ya plus rien du tout donc là vous voyez j'ai toutes les pièces niveau 5 donc là ça va en bon état donc ça veut dire que j'ai bien quitté le jeu manger après j'ai un million de chez un million de dollars et j'ai un million j'ai plus d'un million de dollars donc c'est simple pour acheter des pièces après je les craft un c'est mieux donc là c'est bien je trouve de l'essence au nickel synthétique et tout tu m'as l'acier ce qu'il faut alors on va vite se barrer on va reprendre la route donc là je vous montre toutes mes arbres de tous mes arbres de complétence sont à fond donc ça c'était déjà comme ça il ya juste le niveau pilote que j'ai monté puis les disciplines tout ça ça font parce que j'ai fini le jeu je suis à 100% de l'histoire vu que j'ai bien cliqué donc ça va c'est plutôt une bonne campagne bon c'est pas la meilleure du monde non plus j'aime bien le jeu là je vous montre que j'ai bien exploré toute la carte mais encore quelques petits points à l'essayer donc c'est vraiment c'est une bonne campagne mais après elle était des moments j'ai un peu galéré surtout le final alors là je vais pas vous spoil j'ai pas envie de vous soit mais qu'est ce que j'ai galéré en difficile bg mais si je suis privé le temps à faire cette dernière dernière mais sur ses paris bon non j'ai pas vous poil sinon ça pas de drôle c'est vraiment la toute toute fin de l'histoire que j'ai galéré juste avant crédit donc ceux qui sont finis je vous saurais où c'est donc là je vais j'ai bien niqué enfin le vécu aux zombies là j'aime pas ça va s'exploser et bim ça c'est vraiment chiant comme nous ont mis là c'est un peu chiant alors là par contre vous allez vous partez dans notre barre de nitro ça c'est vraiment le kiff suprême j'adore ça le nitro c'est exceptionnel quand même la campagne est énorme et c'est vraiment un décès de fou la carte elle est énorme on sait bien qu'ils nous ont mis des nouvelles quêtes et toujours pas non plus les meilleures quêtes du monde mais il ya de toutes les quêtes il ya des quêtes vraiment qq puis des quêtes super compliqué il ya de tout pour tous les styles donc c'est ça qui est bien aussi ça que après moi je suis moi je vous dis honnêtement je suis pas trop je fais pas trop l'équipe c'est rare que je fasse une histoire dans un jeu celui-ci c'est vraiment parce que c'est mon préféré et sinon je par exemple j'admire j'étais à 5 j'ai jamais fait la campagne j'ai juste fait le prologue après j'ai joué en ligne et c'est tout jamais fait plus alors imaginez avec 200 heures de j'ai jamais fait la campagne c'est un petit peu la honte mais bon si la jete je n'ai pas mal d'heures non aussi mais là j'ai fait j'ai fait l'histoire du jeu comme ça j'ai pas tout débloquer tout puis quand vous aimez un jeu vous faites tout personnellement j'ai tout fait dans ce jeu j'ai l'arc de bozak j'ai absolument tout ce qui peut plaire donc là je vous montre un petit peu mon véhicule donc j'ai absolument tout pour plaire l'arc de bozak j'avais fait une vidéo dessus en plus ça l'a vraiment super bien marché ça fait plaisir quand vous avez une vidéo sur le jeu vous préférez qui cartonne à cartonne cartonne au niveau dire pour moi pour moi c'est un très bon en vue donc ça fait vraiment super plaisir puis d'arc de bozak je vais vous montrer je vais aller dans la ville et on va aller dans la ville la petite ville là où qu'on peut faire du parcours parce que après dans la campagne elles ont peut-être moins aimé ça je veux bien me rendre compte c'est qu'il ya moins de parcours forcément sous des mines avec le charme à la base c'était de parcours escalader partout bon ici il ya juste une petite je vais vraiment je vais aller dans la ville qui est juste ici ou là où c'est vraiment le parcours parce qu'on peut pas y aller avec son véhicule et ça ça fait penser bas des mines de base pour ça que j'adore cet endroit après vous le véhicule tout ça moi je franchement je trouve ça énorme après ce qu'ils aiment bien le parcours les les maps précédentes sont toujours accessible ça change pas donc vous pouvez alterner les deux c'est plutôt bien aussi d'alterner moi personnellement comme ça ça me permet à aller chercher les kits de soins parce que ça va très très vite sur the following à perdre de la vie bon maintenant même sur les précédentes parce qu'ils ont monté le niveau de difficulté vu que moi j'aimais bien de la péter à journard de là ça devient un peu plus compliqué mais bon c'est pas grave j'aime bien ça on va péter du zombie parce que l'arc de bozak c'est vraiment la meilleure hambre du jeu c'est celle que je préfère puis même le le dlc de bozak c'est ce que j'ai kiffé je joue dessus faudrait que je repasse un petit peu puisque c'est vraiment quelque chose de bien en début je suis un peu galère voyez ils sont où les petits malades là parce que la vie ils vont me faire chier à la merde n'est là à regarder ma vie on lâche un peu galère et je suis obligé d'utiliser un kit de soins ou la jeune en tant qu'arrivée on va vite c'est pareil j'ai obligé d'utiliser un kit de soins donc on se voit 3 à 3 coups c'est bon on n'a plus de vie je vais pas me plaindre parce que ça augmente la difficulté du jeu les armes se détériorent beaucoup plus vite les zombies ont plus de vie et merde et puis on perd plus de vie quand on se prend un coup donc c'est beaucoup mieux ça on fait plus attention parce qu'en plus on a l'arbre de légende c'est à dire que on meurt on perd voilà les là les points donc on est beaucoup plus prudent donc c'est bien il ya un intérêt dans le jeu avant moi quand j'ai fini le jeu il ya plus je pouvais crever je m'en foutais puis personnellement ce qu'on avait les armes qui faisait 2500 dégâts il n'y avait plus aucune difficulté il faut l'avouer donc là on va on va dire que c'est vraiment un bon plus on va pas se perdre donc là je vous montre les armes que je vous ai dit bon là font du 2000 mais j'ai une maniabilité vraiment exécrable et vraiment c'est pas terrible personnellement je préfère les armes comme celle ci où il ya 100 de maniabilité bon je l'ai mal dit mais vous avez compris et qui fait du 2500 de dégâts non si ouais du 1500 2000 de dégâts 2500 un peu plus rare quand même on s'arrive un peu plus difficile d'avoir des armes de ce niveau là ont pierre j'ai l'arc de bozak donc j'ai pas me plaindre donc après on va retourner un petit peu dans la campagne là je vous montre un petit peu le parcours de son je pense que vous connaissez un peu la même si vous connaissez pas de jeu je peux vous dire bon le dfc coûte un peu cher c'est vrai après si vous aimez vraiment ce jeu le dfc c'est un nouveau jeu tout simplement voilà rien à dire c'est un nouveau jeu c'est pour ça que le prix est assez élevé et personnellement si vous avez joué aux jeux de base et vous avez adoré vous êtes obligé de kiffer ce nouveau jeu on va dire bah c'est toujours le même c'est sûr ça fait chère quand on achète le jeu plus le dlc mais moi personnellement c'est mon jeu préféré je vois pas pourquoi je me préverai de ce dlc juste magnifique voilà il faut savoir se faire plaisir aussi dans la vie bon après vous faites ce que vous voulez c'est vrai que ça fait cher si vous voulez pas l'acheter fait ce que vous voyez bon après quand on voit qu'il ya des jeux qui sont à 50 euros puis on rajoute tous les dlc ça fait au moins 100 euros vous faites très bien de quoi je parle qu'à l'objectif c'est assez répétitif j'ai envie de dire personnellement ça me dérange pas du tout de lâcher cette somme là pour ce dlc bon j'avais un petit coup de swag la juste avant bon alors là on va ramasser tous les petits gaz j'ai besoin de craft j'ai besoin de kits de soins j'en ai 350 en avance mais dites vous qu'avant le dlc je devais en avoir 500 donc j'ai dû en utiliser beaucoup oh un avion on va aller voir ça tout de suite on va aller chercher tout ça on va arrêter tranquillement la vidéo on va aller chercher nos petits véhicules le petit véhicule vraiment force comme comme ça un kiff comme ce véhicule on ne peut pas y savoir à quel point on va couper ça ira beaucoup plus vite on va faire un gros petit saut là brava il est juste là donc c'est nickel et on va prendre ça comme ça comme ça on va livrer tout ça en attendant en plus il est juste à côté là pendant je ferai ça après la vidéo comme ça sera fait tranquille donc je vais pas y retourner là-haut c'est ça je viens de là-haut donc je vais pas y retourner ouais je vais en profiter pour craft un petit truc 2-3 kits de soins bah 3 kits de soins parce que comme je vous ai dit ça part très vite alors quand on peut en faire on en fait en plus je viens de voir j'ai 160 d'alcool là donc merde ça c'est pas ce que je voulais faire comme ça je pourrais je pourrais oula ce que c'est un démolisseur on va se barrer c'est ça rien c'est un peu trop chaud à tuer ça les pièces voilà 80 c'est encore assez limite pour préparer donc là je vous montre mes peintures que je ne vous ai pas montré dans la vidéo donc personnellement celle là c'est la plus belle bah pour moi après chacun a ses goûts mais bon c'est bien quand on a un peu des véhicules différents et qu'on n'a pas tous les mêmes donc celle peinture là est vraiment superbe en plus j'habille mais j'habille mps en faisant ça je fais ça c'est un peu plus la fois plus au pire au pire c'est pas trop grave bon ne pas tarder à arrêter la vidéo j'espère que ça vous aura plu que je passe un peu de dégûle light ça change un peu franchement vu que c'est mon jeu préféré si vous en voulez je vous en proposer ne vous inquiétez vraiment pas vraiment pas du tout c'est vraiment un jeu exceptionnel on prend plaisir fou et joué donc on va éviter de faire un excellent déjà ici je recherche voilà voilà j'aime bien faire ça aussi tout le fait un peu partout ouais bon je vais m'arrêter là j'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu on se retrouve vraiment dans une prochaine vidéo allez ciao tout le monde c'est parti Sous-titrage ST' 501